Les qualités musicales, rythmiques et tout, chez Charles, il y a une musicalité interne intense. Et c'est la musicalité avant tout qui me plaît. Diable, diable. Vous voyez, vous aimez Brahms ? Ah ben ça, aimez-vous Brahms, c'est déjà pris comme titre. J'adore Chopin. Je suis capable d'aimer Brahms, comme d'aimer la musique la plus contemporaine, je pense là, ce qu'on appelle la techno-musique, en passant par... La dance-musique ? Non, pas la techno-dance. Ah bon, d'accord. La techno-dance qui est là. Vous n'en êtes pas encore là, non. Non, non, mais vous ne pouvez pas mettre en balance les illuminations, c'est pas possible. De Rimbaud et Charles, et la musique... Et c'est ce qu'il fait dans ce livre, hein. Entre trois poèmes de Rimbaud, entre, mettons, 40 pages des illuminations, et 40 pages que vous me laisseriez choisir de Charles, mon cœur balancerait fortement. Vous voyez combien les goûts sont incompatibles. Et vous ne voulez pas nous donner à entendre un peu de la texte de René Charme ? Je vais vous dire, alors on en dit au problème de la musique. Je ne peux réciter de la poésie qu'anime étant de la musique, mais cette musique est de moi. Or, premièrement, je suis un compositeur à tonal. Ah, parce qu'en plus, vous faites de la musique. C'est-à-dire que je chante faux. Non, 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 c'est une façon de dire que je chante faux. Alors, je ne vais pas vous réciter des choses qui seraient une sorte de récitatif. Une fois voulant faire parler René Charme, je lui ai récité un de ses poèmes, mais au bout de deux lignes, malgré moi, ma voix s'est mise à chanter. J'ai été tellement foudroyé du regard quand il a vu quel usage... Oui, mais René Charme n'est plus là, alors vous pouvez tout de même essayer. Je ne peux pas. Il aurait fallu que je voie des textes que je revise. Non, j'aurais voulu, mais je ne peux pas. Vous ne le sentez pas. Désolé, j'aurais bien voulu. Je sens que je frustre. Je sens que Welbeck, Michel Welbeck, il ne connaît pas René Charme. Vous pouvez nous en lire un bout, comme ça vous serez dans une virginité du ton que pourra commenter Jean Ristard. Vous venez de prendre la sorgue. Non, mais allez-y, continuez. C'est ça, c'est le dossier du professeur. Alors, qui voudrait nous lire pour nous faire entendre un bout de René Charme ? Peut-être Lista, c'est au pied. Je ne vais bien entendre. Je propose que Welbeck, à Paul Venn, à l'épaule. Femme qui vous accordait avec la bouche du poète, se torrent au limon serein, qui lui avait appris, alors qu'il n'était encore qu'une graine captive de loup anxieux, la tendresse des hauts murs polis par votre nom, hectare de Paris, entrailles de beauté, mon feu monte sous vos robes de fugue. Bon, ça suffit, continuez. Bon, Michel Welbeck, continuez. Vous ne pouvez pas laisser un poème en suspens. Tenez, regardez la fin. Il faisait nuit. Nous nous étions serrés sous le grand chêne des larmes. Le grillon chanta. Comment savait-il, solitaire, que la terre n'allait pas mourir, que nous, les enfants sans clarté, allions bientôt parler ? Je ne veux pas qu'il y ait des missions postulées sur mon travail. Je ne veux absolument pas. Pourquoi ? Il vous fait peur, Paul Venn, en train de revisiter René Charme ? René Charme au théâtre du gymnase, je crois, à Marseille. Et c'était terrible. C'était déjà assez angoissant. Pourquoi ? Parce que, c'est vrai, on a envie de donner raison à Ristard. Mais ce n'était pas moi qui ai rendu du gymnase. Si, si, vous passiez. Mais c'était Piccoli. Oui, mais c'est vous qui passiez de temps en temps à expliquer ce qu'il fallait comprendre. Ah, mais tu m'en dis à Piccoli, pourquoi il m'a fait faire ça ? Ah, mais ça, c'est pas... Je ne venais pas expliquer ce qu'il fallait comprendre. Ah, si, si, si. C'était vous qui étiez sur scène pour expliquer ce qu'il fallait comprendre. Oui, mais la poésie, ça peut vouloir se comprendre. Bien sûr, mais... C'est un des arguments, d'ailleurs, de Paul Vrenne dans son livre. Mais si on veut vraiment faire des jalons importants dans la poésie contemporaine, vous savez, il y a des mouvements qui sont très, très, très longs. La poésie Tang, ça a duré plus de deux siècles. La Renaissance, et tout ce qui tourne entre la poésie de la Renaissance, ça a duré plus de deux siècles. La poésie pré-islamique, ça a duré plus de 400 ans. L'avant-garde, c'est long. C'est très, très long. Ça a recommencé en 1896. Là, on sera tous d'accord. Le coup de dé de Stéphane Malarmé, un siècle. Un siècle. Et ça ne fait que commencer. C'est vrai que dans ce grand histoire-là, René Char a pas une place primordiale. Il a la chance incroyable de naître dans un endroit qui sont des lieux géographiques. Parce que la poésie, c'est aussi une géographie. Ah, c'est l'endroit où il y a eu Petrarch. C'est l'endroit où vit aujourd'hui Maurice Roche, Michel Butor, Philippe Casselin, qui a fait un très, très beau livre sur Char aussi, qui s'appelle Trace. Mais c'est une géographie. Ce n'est pas un moment important de la poésie. Ce qui se passe, c'est comment... Non, non, mais qu'est-ce qui se passe ? Quand on voit l'histoire contemporaine, on commence donc avec ce coup de dé de Malarmé qui donc ouvre l'espace, fait éclater le livre et met la parole par rapport au silence. Là-dessus, arrivent des tas de choses très importantes comme le futurisme. C'est une invention de poète. Marinetti, Borliou, Klamnikov, que ce soit russe ou italien. Puis le dadaïsme. C'est une invention de poète. Puis le surréalisme. C'est une invention de poète. On le sait. Et à partir de là, on ne le sait plus. René Char a d'ailleurs croisé sur son chemin de poète le surréalisme. Il en est parti assez vite. Très vite. Cobra et Christian D'Entremont. Et ça continue comme ça. L'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est que tous les mouvements de l'histoire contemporaine, de Schwitters, en passant par tous les autres, passent par la poésie. C'est ce qu'on a essayé de prouver dans des expositions comme Poésie et Peintrie, etc. Mais c'est vrai que quand on considère ça, l'importance de René Char dans cette espèce d'itinéraire, c'est son importance par rapport à son lieu et par rapport à ce qu'elle a voulu faire dans son monde contemporain. C'est en effet pas vraiment ce que vous avez choisi de lire aux mages et famines. Je ne pense pas que ça soit un grand texte. C'est la veillée des chaumières avec des images... Écoutez, René Char est un poète qui pour notre génération a énormément compté. C'est un poète qui en plus a risqué sa vie, a risqué sa vie dans son œuvre, dans son chemin d'écriture. Non, dans son œuvre, je ne fais pas seulement allusion à la résistance, mais je vous ai lu, Paul Venn, puisque votre livre sur René Char est réédité dans la collection de Poch-Tel Gallimard. La période de la résistance, son courage physique, les impasses, peut-être mortifères, dans lesquelles il s'est trouvé. Je veux parler de ce moment où il a été, dit-il, obligé de tuer. Ont influencé aussi son chemin d'écriture et son propre travail avec la langue. Je pense en effet que les œuvres, j'aime beaucoup personnellement les textes de la période surréaliste, mais enfin, ce sont des textes difficiles à avaler au sens littéral du mot. Mais j'ai l'impression en effet que les textes des années 45-61, au lendemain de la guerre, sont chargées d'une expérience humaine beaucoup plus riche que ce qu'il y a suivi. Bon, je n'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet qui ne serait pas agréable pour tout le monde, mais les 15 années de la guerre sont un grand moment. Je dis carrément qu'après, je crois sentir un fléchissement. À partir des années 61. Mais combien de poètes, vous savez bien que les nageurs à 16 ans sont finis, les mathématiciens à partir de 23 ans ne trouvent plus de théorème, ils peuvent rester de grands mathématiciens, mais ils ne trouvent plus de théorème, les footballeurs, je ne sais pas, les poètes, si vous regardez, à part Hugo, mais c'est truqué parce que la plupart de ses poèmes de vieillesse sont post-datés, ce n'est pas une œuvre qui dure, ce n'est pas une activité. François-Gerazine-Lucas, non, non, au contraire. Ah non, au contraire. C'est un art de la vieillesse, au contraire. Moi, je suis tout à fait rassumé pour mon avenir. Quand je considère les tracés. Oui, mais vous êtes encore jeune, vous avez le temps. C'est pour ça, je suis rassumé. Oui, oui, oui. Les Francis-Gerazine-Lucas ont vraiment fait leurs œuvres à partir de 70 ans. Ah oui. Ah oui, vraiment. À Denis. Alors, je retire ce livre. Vous qui êtes encore un jeune homme. On a oublié de parler du livre lui-même sur René-Char. Et je tiens à saluer. C'est un très beau livre. Donc, c'est très difficile. Vous me l'accorderez à Denis que quelqu'un s'empare de l'œuvre d'un poète et puis décide de nous expliquer. Il nous l'explique au début. Il nous dit, moi, Paul Venn, je vais essayer de vous expliquer René-Char et de vous le commenter. Absolument. Surtout que la poésie, je ne sais pas, qu'en pensez-vous, n'exprime pas forcément le poète. La poésie complète le poète. Plus qu'elle ne l'exprime. Je ne sais pas si vous... Je crois comprendre ce que vous voulez dire et dans la faible mesure où n'étant pas, si j'ose dire, un professionnel, c'était un mot pudique pour ne pas dire « Je ne suis pas poète », ce qui est une évidence, ce que vous me dites me va droit au cœur. Voilà, parce que, peut-être heureusement, les mots ne peuvent jamais épuiser une chose. Donc, ne peuvent pas exprimer une chose. comment, donc, peuvent-elles exprimer l'être humain ? Voilà. Écoutez, je suis aussi un grand admirateur de poésie de René Char. Je dois ajouter que, étant que je suis... parce que je suis un amateur de prose et René Char a écrit uniquement, pas uniquement, mais une grande partie de ses œuvres en prose et c'est ça que j'aime beaucoup. J'ai été attiré par René Char. Mais c'est une chose trop belle pour moi, la poésie très poétique, comme ça, je l'admire de loin, mais je ne peux pas, si vous voulez, sentir une affinité personnelle avec ça, pour moi, pour que je connaisse. Par exemple, quelqu'un comme Arimicho, qui m'est beaucoup plus proche, si vous voulez, entre, par exemple, on a parlé de Rimbaud. Bon, je suis d'une autre... Culture, civilisation... Culture, tradition, surtout de la tradition sanscrite. Voilà. J'avais commencé par apprendre le sanscrit avant même de... afin d'apprendre systématiquement ma langue maternelle. Qui est le Bengali. Qui est le Bengali. Évidemment, le Bengali, ça, c'est une autre langue. On parlait à la maison, etc. Mais, comme je faisais partie d'une famille qui était depuis des générations, qui était des enseignants de sanscrit, absolument d'un ordre complètement traditionnel. Vous faites partie d'une lignée de brahmanes et à la fin de votre enfance, on vous a initiés. Oui. J'ai commencé par la grammaire sanscrite. J'ai dû passer un examen à l'âge de peut-être 14 ans. Enfin, un examen, une épreuve de grammaire sanscrite. Après, bon, petit à petit, bon, j'ai fait d'autres choses. J'ai surtout un petit peu étudié le Rig Veda, les Upanishads, etc. Énormément. Et la littérature sanscrite comme cela. Après, c'est la littérature Bengali de l'époque médiévale qui m'a extrêmement influencé. Et après, évidemment, le grand seigneur Tagore. Et après, j'ai découvert, figurez-vous, j'étais toujours en Inde, perdu comme toujours, j'ai découvert un jour Arthur Rimbaud, presque à l'âge de Rimbaud. Et j'ai traduit Rimbaud à Bengali, pas exactement à l'âge de Rimbaud, mais quand j'avais 22 ans, 23 ans, j'avais déjà traduit M. Zonorafair, beaucoup de poèmes, ses lettres de voyants, etc. Et ça a été un bouleversement total. Toute la ville chavirait, toutes les particules de conscience sont tombées, enfin, tombées en ruines parce que c'était vraiment une chose. Et alors, à partir de Rimbaud, a commencé mon voyage dans le grand livre du monde. Voilà. Et petit à petit, enfin, j'ai étudié aussi quelques autres écrivains français, je les ai traduits même, comme Descartes, par exemple. J'ai traduit le discours de la méthode à Bengali. J'ai traduit Harry Michaud, Harry Michaud, que j'ai connu un petit peu. Vers la fin de sa vie, c'était la grande chance pour ma vie aussi. C'est grâce uniquement à lui que je suis édité, que je n'ai jamais imaginé, je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais même voulu, mais c'est grâce uniquement à lui que je suis édité en France. Voilà. Et René Char, que j'aime beaucoup, j'ai rencontré René Char chez lui. Et une fois, il y a... C'était en 1974, je me l'appelle. Bon. Et je l'aime beaucoup. Mais quand je l'ai vu, je vous dis une chose qui peut-être qui va vous choquer. J'avais une idée en lisant ses poèmes, bon, et en le voyant personnellement, ça a été un choc. Parce que c'était comme un boxeur, vous voyez. Alors ça... C'est ce que dit Paul Vell. un ogre, il dit c'est un loup, c'est un ogre. Et alors, après, bon, mais bon. Pourquoi les poètes doivent être forcément maigres, pas du tout. Pas du tristes, mélancoliques. Mais on fait une idée en lisant ses textes, etc., tellement beau, enfin, tellement beau, si vous voulez. Mais alors, il y avait un contraste, si vous voulez, assez, assez remarquable entre la physique de cet homme et le mental de cet homme. Ce que vous aviez lu et ce que, quand vous l'avez rencontré, le choc que vous avez eu. Oui, c'est cela. Alors, Paul Vell explique que le monde de René Char, eh bien, c'est le monde de la forêt, que c'est un homme qui est complètement immergé dans la nature, qui d'ailleurs prenait un soin infini à toutes les petites bêtes. Il explique même qu'il prenait des petits biscuits pour en faire des petits lits pour les petits insectes perdus dans son jardin. Mais alors là, c'est curieux, j'ai eu l'expérience inverse. À partir de la poésie de René Char, et avant de le voir, j'imaginais l'homme tel qu'il était, modèle boxeur ou grizzly. Mais je ne suis pas poète et c'est aux poètes qu'il faut laisser la parole. Alors, puisque vous parlez beaucoup de René Char, je propose que vous regardiez un document, un document où on va pouvoir entendre la parole de René Char. Un document prêté par son épouse, Marie-Claude Char. Écoutez. Les inventeurs, ils sont venus les forestiers de l'autre versant, les inconnus de nous, les rebelles à nos usages. Ils sont venus nombreux. Leur troupe est apparue à la ligne de partage des cèdres et du champ de la vieille moisson, désormais irriguée et vert. La longue marche les avait été chauffée. Leur casquette cassée sur leurs yeux et leurs pieds fourbus se posaient dans le vague. Ils nous ont aperçus et se sont arrêtés. Visiblement, ils ne présumaient pas nous trouver là, sur des terres faciles et des sillons bien clos, tout à fait insouciants d'une audience. Nous avons levé le front et les avons encouragés. Le plus dix airs s'est approchés, puis un second, tout aussi déracinés et lents. Nous sommes venus, dire-t-il, vous prévenir de l'arrivée prochaine de l'ouragan de votre implacable adversaire. Pas plus que vous, nous ne le connaissons autrement que par des relations et des confidences d'ancêtres, mais pourquoi sommes-nous heureux incompréhensiblement et soudain pareil à des enfants ? Nous avons dit merci et les avons congédiés. Mais auparavant, ils ont bu et leurs mains tremblaient et leurs yeux riaient sur les bords. Hommes d'arbres et de cognés, capables de tenir tête à quelque terreur, mais inaptes à conduire l'eau, à aligner des bâtisses, à les enduire de couleurs plaisantes, ils ignoreraient le jardin d'hiver et l'économie et l'économie de la joie. Certes, nous aurions pu les convaincre et les conquérir, car l'angoisse de l'ouragan est émouvante. Oui, l'ouragan allait bientôt venir, mais cela valait-il la peine que l'on en parla et qu'on dérangea l'avenir ? Là où nous sommes, il n'y a pas de crainte urgente. Alors, il y a un ton un peu prophétique dans la manière dont René Char dit ce poème. La plupart des poètes, dans ce que j'en connais, quand ils lisent leurs poèmes, ont justement ce ton qu'un acteur habile justement ne prendrait pas. Le ton... Il est difficile de ne pas être enthousiasmé par ce qu'on fait, vu qu'on adhère profondément et qu'aucune chose à part la mystique, mais c'est la même chose, ne colle autant à la peau que la poésie pour ce que j'en ai pu en entrevoir. Alors, quelle est la fonction d'un poète aujourd'hui ? Adonis, vous y répondez finalement de manière détournée dans votre dernier texte qui vient de paraître aux éditions Simbad, singulier. À un moment, dans un de vos poèmes, vous dites « Je suis le prophète et le semeur de doute ». Voilà. Donc, le rôle de la poésie, si elle a un rôle, c'est de toujours questionner le monde et le dépasser en même temps. La poésie n'a pas, selon moi, de réponse. La réponse est toujours religieuse ou idéologique. La poésie, c'est une vision, c'est un dépassement et c'est un questionnement en même temps. Et avant tout, c'est un champ. Vous ne voulez pas nous dire une autre de vos poésies ? Ça sonnerait trop. Non. J'ai déjà... Non, c'est bien d'entendre. Si vous voulez bien... Songez que l'arabe que vous parlez a peu de rapport avec l'arabe que nous entendons dans les rues de notre pays d'immigrés, d'immigrés, et que c'est une langue aussi raffinée que l'anglais oxfordien, ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure, par rapport à un anglais, à l'anglais comme on le parle au Texas. Alors, faites-nous le plaisir de prononcer l'arabe comme vous le prononcez. Donc, c'est un poème d'amour depuis... C'est un tout court poème حينما أغرق في عينيك عيني ألمح الفجر العميق وأرى الأمث العتيق وأرى ما لست أدري وأحس الكون يجري بين عينيك وأبيني Juliet Loknan ب'בה أع Have كنت سع Thanks أحس أدري أعجل أحس 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 de paroles au-delà ? Absolument, parce que oui, la parole, surtout la parole d'un poète, dite par un poète, ça devra ressembler à un chant. C'est extrêmement important, parce que ça doit dépasser les frontières d'une communication quotidienne. C'est absolument essentiel. Si ça ne peut pas le faire, bon, c'est un échec total. C'est extrêmement important pour une parole comme ça de franchir la frontière. Et pourtant, ce n'est jamais en perdant ses propres racines, ni sa propre identité, ni son appréhension de la langue maternelle qu'on arrive à être universel. Écoutez, aujourd'hui, par exemple, bon, on suit son propre chemin. On parle, la littérature engagée prend, je vois partout, qui est une bonne chose. Je n'ai rien contre ça. Il y a une ampleur, il y a une importance qui est, quelquefois, à mon avis, hors de toute proportion. Si on est soi-même, on n'est pas forcément contre les autres. On doit suivre son propre chemin. Je crois que, si on peut parler de littérature engagée de plus en plus maintenant, si on peut parler de soi-même, bon, quelqu'un comme moi, par exemple, qui est un homme de tout ce qu'il y a d'ordinaire, un des plus démunis, non, je n'ai jamais, je n'ai jamais eu l'occasion de déclarer guerre contre personne. Personne n'a déclaré guerre contre moi. Seulement, dès que j'ai eu conscience de moi-même, j'ai déclaré une guerre totale contre cette autre mort qui me traque et me poursuit à chaque instant, qui est déterminée à étouffer mon souffle vital, à réduire en éant ma capacité de saisir les mots que je cherche, que je vois même devant moi et qui, hélas, restent toujours hors de portée de la main. Je dis tout cela pas pour vous impressionner, mais je vous assure en toute honnêteté, en toute humilité, que c'est une course pour un poète, pour n'importe quel poète, c'est une course constante et fatale, aussi désespérante que déconceptante, mais qui tout de même, à des rares moments, arrive peut-être à vous conduire à travers quelques paysages, quelques états d'être et de conscience qu'aucune mort ne peut jamais anéantir. que c'est un poète. Alors, cette chose-là, cette expérience, c'est une chose, c'est l'essence même de la poésie. La poésie, je vous dis aussi, la parole, telle qu'elle est la parole humaine, les efforts humains, je crois que c'est surtout la musique, car la musique qui est vraiment sublime, ça peut vous amener presque aux escaliers d'un temple, mais la poésie la plus pure, la poésie la plus sublime, peut-être pas aller aussi loin, ça vous laisse, il y a, vous savez, une, je ne sais pas, une distance de quelques mètres entre le temple et là-dedans, il y a un gouffre total. La parole, peut-être, ne peut pas la franchir aussi bien qu'une musique sublime. Je ne sais pas, je le sens comme ça, je vous dis des choses que, je ne sais pas, très personnelles. mais, je crois que la poésie doit essayer, doit essayer de dépasser elle-même. C'est-à-dire, il faut que la parole devienne une chose qui n'est non seulement un mot de communication, mais une communication d'un autre ordre qui vous amène quelque part et alors, on parlait de l'exil, qui vous amène vers ce royaume d'exil. C'est extrêmement important pour la poésie. Oui. Alors, Lohknet Bhattacharya, vous dites, dans un de vos textes, je crois que c'est celui qui s'intitule «Aux troubles du Gange à l'Aveyron », vous expliquez qu'il y a plusieurs niveaux de parole et plusieurs compréhensions dans la langue à partir de votre propre culture. Vous avez cité tout à l'heure votre apprentissage du sanscrit et puis ensuite, vous avez continué donc votre chemin intérieur vers votre propre culture et au fond, la poésie, c'est peut-être la manière pour vous d'atteindre ce qui ne se dit jamais autrement. Il y a quatre niveaux de parole et trois qui sont secrètes. C'est ça ? J'ai bien compris ? C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Parce que le silence, c'est la plus grande parole. Alors, qui essayons d'imiter l'acte de création de Grand Seigneur, mais on doit suivre ce chemin-là vers ce silence sublime. Ça, c'est... Voilà. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Ce silence, cet empereur suprême qui nous englobe, qui nous dépasse de loin, loin, c'est ça qui est le but. Et évidemment, tout ce que nous pouvons expérimenter, toute notre expérience, et l'effort de traduire cette expérience dans une autre. Parole, c'est quelque chose de tout à fait minimal, si vous voulez. C'est... Vraiment, c'est... Bon. C'est seulement un quart de la parole que vous voyez, qu'on peut voir. Les trois quarts restent plongés dans un éternel silence. On ne peut pas l'exprimer. C'est pourquoi, dans le Rig Veda, on dit que les... les vrais Brahmins, les grands Brahmins, ils connaissent cela. Et c'est pourquoi, ils vont un petit chemin. Après, ils se tuent. Et le silence, c'est une chose extrêmement importante. Même le silence qui se joue entre... Quand vous dites un texte, quand vous parlez un texte, par exemple, quand vous récitez un texte, entre les mots, il y a des étapes de silence qui bougent. Et qui, si vous voulez, c'est qu'ils unissent un mot à l'autre. C'est à travers le silence que le voyage continue. Et quelquefois, il y a des éclaircies, il y a des faux d'artifices éphémères qui sont nos paroles, vaniteux comme nous sommes. Bon, les textes, la littérature, tous ces arts, s'est englobée par un immense silence, par un pardon, par, si vous voulez, je ne sais pas, par, enfin, si vous voulez, je ne sais pas comment je peux vous dire, que c'est cette chose-là qui, qui est la seule chose sublime. La manifestation telle qu'elle est, le monde, la poésie, etc. La poésie est déjà, quelque chose, c'est-à-dire la poésie humaine, c'est quelque chose déjà assez inférieure au monde. Le monde est jamais là. Pourquoi écrire des poèmes ? Pourquoi écrire un texte ? Raconter quoi ? À qui ? On ne vous demande pas ça. En tout cas, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Le monde, le monde existe. Le soleil du matin est toujours là. Mais, la vanité humaine, l'art, c'était une de ces vanités. Et nous suivons nos chemins. Adonis ? Je peux profiter de, de poser une question sur le rapport entre le mot et la chose, en Occident, mais poétiquement parlant, et le rapport entre le mot et la chose, chez nous, je peux parler de la langue arabe. Le mot, ce rapport, ou bien l'arabe, c'est une langue de profil, si j'ose dire. Donc, il faut beaucoup de mots pour exprimer, entre guillemets, une chose. En ce qui concerne le français, par exemple, ce rapport entre les mots et les choses, c'est de même ou bien c'est différent ? Mais, politiquement parlant toujours. La question s'adresse à Jean Ristard. Quand vous me dites poétiquement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ce qui m'étonne dans toute notre conversation, c'est que nous, quand nous, quand nous parlons de poésie, nous faisons, là, ou de la philosophie, ou de la métaphysique, on évoque des problèmes qui sont voisins du religieux, toutes choses fort respectables. Et pour moi, ça, c'est un autre discours. Le rapport des mots aux choses, on va commencer, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on va commencer par lire Platon. Et puis, si vous voulez, poétiquement, dans l'histoire de la poésie en France, on peut dire que on va arriver à un de nos contemporains, enfin, je veux dire, à Francis Pange, et là, on va avoir un traitement particulier que toute sa poésie met en branle du rapport du mot aux choses. Comment, qu'est-ce que ça veut dire que d'écrire un texte qu'on appelle poème, ou proème, c'est la grandeur de... Un texte sur le pré. On va intituler un texte le pré. Comment est-ce qu'on va rendre le pré avec des mots ? C'est un, c'est un grand débat. Mais, pour moi, il met, je vous dirai presque que je le refuse dans le cadre que vous venez de dire. Alors, je vous propose qu'on écoute, qu'on écoute Loknad Bhattacharya dire un de ses poèmes en Bengali, bien sûr, c'est la langue maternelle. Lequel avez-vous choisi ? Je crois qu'on a déjà discuté, enfin, comme vous voulez. Comme vous voulez. Vous voulez que je lise en Bengali d'abord, ou bien, si vous voulez la traduction française, si on peut le lire avant. Alors, d'accord. Alors, vous prenez n'importe quel texte. C'est-à-dire que vous avez choisi ? Vous choisissez. Ah bon, d'accord. Je ne sais pas. J'avais choisi surtout, enfin, le tambour de Gourou, aux troubles, et enfin, la syllabe de Poussière et Royaume. Très bien. Bon. Vous aurez la gentillesse de lire le texte français. Ça va être dur. Non, après. Je crois qu'il faut que vous le disiez dans votre propre langue, le Bengali. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Français, chaque fois qu'il y avait une coproduction ou un Français, on faisait appel à moi. Et j'ai eu la chance de tourner comme ça dans Dieu que la guerre est jolie, dans le Crime d'Orient Express, de rencontrer des gens formidables. Et j'espère que ce n'est pas fini. Vous parlez de la famille Cassel, c'est comme une famille d'artistes. On vous a déjà proposé un film avec votre fils Vincent ? On a eu deux projets, des scénarii que nous avons lus, qui sont très beaux et qui ne se sont pas concrétisés pour le moment, pour diverses raisons. Mais je pense que ça viendra un jour, j'aimerais beaucoup. Ça m'a été mouvant le jour, Vincent Cassel, avec son père. On a déjà un petit peu été sur les mêmes plateaux. Vous habitez Paris. Et je devrais dire que vous habitez Montmartre, parce que Montmartre c'est spécial. Absolument. Bon, ça c'est un des endroits qui fascine le plus les étrangers. Vous habitez là-bas depuis très longtemps, j'allais dire que vous habitez presque à la campagne. Depuis plus de 30 ans maintenant, oui. Ça c'est un quartier qui représente une grande partie de votre vie. Oui, 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 j'y suis bien, je suis arrivé par hasard. Au départ je n'avais pas du tout l'intention d'aller à Montmartre. Quand on m'a parlé d'un appartement à Montmartre, j'ai dit, voilà, il faut comment on grimpe là-haut. Il a bien malentendu. Enfin, curieusement d'ailleurs, vous savez, j'ai eu cet appartement par la maman de Christophe de Chavanne. Ah bon ? Oui, oui, j'ai connu Christophe tout petit. La maman de Christophe de Chavanne était dans l'immobilier, non ? Non, mais elle avait un appartement, puis je ne sais pas comment elle a su que j'ai cherché un appartement. Mais je crois savoir que vous êtes voisin, parce que je crois que Christophe habite Montmartre. Maintenant il est revenu, d'ailleurs tous les Montmartre qui partent reviennent. Reviennent. Alors, ce n'est pas par hasard que je vous parle de Montmartre, parce qu'on a une équipe, avec Olivier Picard, Alain Sacco et Michel Munilla, qui sillonnent Paris depuis déjà près de nos deux ans, et qui ont une rubrique qui a beaucoup de succès, ma campagne a parlé. Alors on n'a pas voulu rater ça, voici votre Montmartre, qui fascine tant ceux qui viennent visiter Paris. Le Montmartre de Jean-Pierre Cassel, vu par Olivier Picard et son équipe. Pour les touristes du monde entier, la butte Montmartre est incontournable. Il n'y a qu'à voir le torve et la babine écumante de certains, à l'entrée des shops peu recommandables, pour s'en faire une idée. Mais vous, oui vous, connaissez-vous l'autre Montmartre ? Le vrai, l'authentique. Fuyons donc ceux qui secouent leur pinceau, pour aller dénicher des petits coins de rêve. Le nom de Montmartre viendrait de Mont des Martyrs, depuis que Saint-Denis s'y fit couper la tête. Gardons la nôtre sur les épaules, et gravissons la butte. La rue des Saules en est l'un des plus charmants moyens d'accès. Plus de saules, mais une multitude de petites bicoques de campagne. Ça sent même le feu de bois. Et voici les vignes, ou ce qu'il en reste. Autrefois, les vignobles étaient nombreux sur la butte, et le vin avait la réputation de faire sauter comme une chèvre, et pisser comme un âne. Ça devait pas être triste les vendanges. Juste à côté se trouve le seul jardin sauvage de la capitale. Laissé en friche, volontairement, pour que puissent s'y épanouir en toute tranquillité, plantes étonnantes et oiseaux rares. Sacrément raide cette butte ! Enfin, tout plaisir se mérite. À certains endroits, le dénivelé est tel qu'il fut impossible aux architectes d'y construire le moindre bâtiment. C'est ce qui explique le nombre important d'espaces verts. Celui-ci, c'est le parc de la Turlure, fraîchement astiqué, derrière lequel la rue du Chevalier de la Barre semble pénétrer dans l'arrière du Sacré-Cœur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, le Sacré-Cœur est aussi blanc devant que noir derrière. De l'autre côté de cette énorme pâtisserie meringuée se cache la petite église Saint-Pierre, dernier vestige de l'abbaye de Montmartre. Si j'allais m'y recueillir un peu avant de poursuivre notre ascension. Hum, quoique... Allez, salut à vous, à bientôt ! Vous avez, Saint-Pierre, vous avez reconnu Montmartre ? Oui, mais je suis bien vu, hein ? C'est magnifique, oui, magnifique. Allez, on ne va pas vous dévoiler la vie secrète des stars, mais je vais vous donner de mémoire une dizaine de gens célèbres qui habitent ce quartier. Il y a Loulouse, qui habite là-bas, il y a Michel Morgan qui habite là-bas, il y a Jacques Fabry qui a dû habiter là-bas, il y a Françoise Dorin qui habite Montmartre, il y a Anoukébé qui habite Montmartre, Richard Berry, il y a Richard Berry qui habite Montmartre, il y a Jean Géré qui habite Montmartre, c'est un quartier qui a toujours... Il y a eu d'Alida pendant longtemps. Il y a eu d'Alida, évidemment, pendant des années. Bien, Benjamin. Alors Benjamin, t'es allé au cinéma ce week-end ? Bien sûr. T'as dû voir beaucoup de films car t'as allé très tiré. Oui, j'ai remarqué aussi. On va d'abord parler du Festival de Cannes, c'est le 49e. C'est dans... Trois semaines, là. C'est dans... C'est la semaine prochaine. 9 mai. 9 mai, on va donc être surinformé, ça fera une moyenne sur toute l'année. La famille Cassel était représentée les dernières à Cannes. Oui, dans la haine. Mathieu Kassovide, c'était là-bas en tant que réalisateur, et là il sera en tant que comédien. Il y a quand même 5 films français sélectionnés, c'est une bonne nouvelle et une belle nouvelle. C'est un record, ça ? Oui, je crois que c'est un record. Il y a Ridicule, Patrice Lecomte, il y a Les voleurs d'André Téchiné. Vous en avez déjà vu quelques-uns ? J'ai vu Ridicule, déjà. C'est le rôle ? Je me suis bien régalé. Il y a Les voleurs de Téchiné. Et oui, et Un héros très discret, déjà que dire, avec Mathieu Kassovide, qui vient en tant que comédien, et d'ailleurs Sandrine Kiberlin, qu'on adore. Il y en a envie de parler du film. Sandrine Kiberlin, elle va venir bientôt. Elle a eu un César, il n'y a pas longtemps. Et puis, côté juré, c'est le grand Coppola qui le présidera. Et puis, il y a quand même dans le jury, il y a Nathalie Baye et Henri Chapier. Je pense qu'il doit être très content. C'est bien qu'il y ait Henri Chapier, c'est un des grands spécialistes du cinéma, on ne le dira jamais assez. Henri Chapier va venir bientôt nous voir également. Donc voilà. Voilà pour le 49e de César. Résulté des courses dans trois semaines. Et maintenant, on parle cinéma. Avec Le vent du Wyoming, d'André Forcier, avec François Cluzet. Vous savez que le cinéma québécois, c'est un cinéma particulier, en dehors évidemment de l'accent reconnaissable entre tous. Quand on va voir un film québécois, on est sûr de voir quelque chose de vraiment différent. Vraiment. Celui-là, c'est un film fou, surréaliste. C'est l'histoire d'une jeune femme, Léa, qui se fait plaquer par son ami boxeur. Jusque-là, rien de particulier. Seulement, elle va découvrir qu'il l'a quitté pour sa mère. Ça, ça jette évidemment un froid. Alors, elle va plus ou moins essayer de se venger. Et elle va faire la connaissance d'un écrivain romantique, interprété par François Cluzet, je dois dire, au sommet de son art, très en forme en ce moment. Et c'est un film, alors, complètement fou, surréaliste. Si vous aimez l'humour québécois, allez-y. Là, c'est très quéquette-quéquette quand même. C'est rigolo, mais quéquette-quéquette. C'est une expression québécoise. Quéquette-quéquette, bien sûr. Quéquette-quéquette, Michel. C'est le fun. C'est le fun. Alors, dans l'extrait qu'on va voir, vous allez voir François Cluzet s'est fait violer par une fan. Et il a plus son pantalon, plus ses chaussures. Et il fait la rencontre de Léa. C'est assez cocasse. Fait attention, ça va vous arriver un soir, ça. Ça m'est déjà arrivé, Michel. Ah, pardon. C'est un grave. Je voudrais récupérer mon pantalon. T'as des belles jambes, t'sais. Ah oui? Ouais. T'es très belles jambes. Vous avez un si joli cratère. Et tu voudrais voir mes volcans? Je me souviens de Gabin disant, t'as des beaux yeux, tu sais, mais t'as des belles jambes. T'as des belles jambes. T'as un joli cratère. T'as un joli cratère, c'est chic, ça. C'est particulier, je vous l'ai dit. Ah, ils ont un nouveau, les Québécois. Les amants du Nouveau Monde de Roland Joffet, grand réalisateur, la déchirure, mission, avec la sulfureuse Demi Moore et Gary Holman. Alors, mesdames, vous ne savez pas la chance que vous avez de vivre dans une société permissive comme la nôtre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Demi Moore, dans ce film, c'est au 17e siècle, elle a fauté. Bon, elle a fauté. Et à cette époque-là, quand on faute, la punition est assez sévère. Elle a le jugé. On est montré du doigt. Plus que du doigt. Elle la met en prison. Et en plus, elle ne veut pas dire avec qui elle a fait des galipettes. Et punition, on lui colle un énorme A, vous savez, comme adultère. C'est facile, après, pour faire ses courses. Mais à Paris, dans le métro, aujourd'hui, si tout le monde avait des A, on n'a pas fini. Ce sera les chiffres et les lettres. De nos jours, il y aurait... C'est ce que je voulais dire. De nos jours, il y a des chiffres et les lettres. Donc là, c'est un film assez mélo-mélo, sur fond de dénonciation, évidemment, du colonialisme et de l'intégrisme religieux. C'est un thème qu'on retrouve souvent chez Joffet. La surprise du film, c'est que Gary Holman n'a pas un rôle de frappadingue. Vous vous rappelez ? Il joue dans Givray. Dans Léon, j'ai toujours aimé ces petits moments de calme. Dans Léon, il était édition. C'est reposant, quand même. C'est du bien. Saint. En plus, il fait un rôle de pasteur. C'est encore plus saint. Elle est bonne. Autre emploi. Les amants du Nouveau Monde. L'extrait. Madame, tant que vous ne révélerez pas le nom de votre complice, vous devrez porter à votre corsage ce symbole d'adultère et d'infâme fornication. Si tu fais fi de ce dernier avertissement à compter de ce jour, tu vivras en paria. Tu seras mis à l'écart, omis et repoussé par tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants de cette ville. Qu'est-ce que vous attendez ? Épinglez-la. Ce n'est pas la marque de ma honte, mais celle de la vôtre. Il faudrait la marque est ouvrée ! Les amants du Nouveau Monde. Alors moi, je suis cerné par un film que je n'ai pas encore vu, mais pas loin de chez moi. Il y a plein d'affiches d'Andy Garcia avec une affiche impressionnante qui s'appelle Dernière heure à Donnevers, Colorado. Oui, un film de Gary Fleder de People Fiction. Je ne m'étais pas autant régalé avec un polar. Franchement, c'est typiquement dans la nouvelle mouvance avec les nouveaux réalisateurs américains. Ils ont vu beaucoup de grands films. C'est le premier polar de ce monsieur Gary ? Oui, c'est le premier. Et je vous dis franchement, c'est super. Il arrive, c'est d'ailleurs. Vous savez qu'il s'inspire de très grands films et je dirais aussi et surtout de très mauvais films. Ils en retirent comme ça. Ils font la synthèse des deux. Ils font la synthèse des deux et en fait, on obtient un style très particulier, surtout excessivement moderne. Alors évidemment, c'est un clin d'œil au polar. On retrouve une intrigue assez connue, un gangster retiré. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et Michel et des mois ! Retiré des voitures, c'est ça ? Non, retiré des voitures, pas du tout. Un gangster, c'est retiré des affaires. Très bien. Il a eu raison. Il est contacté par son ancien patron pour un contrat à priori sans danger. Et sans danger, ça va être évidemment une catastrophe. Ça se passe dans les années 50. Non, ça se passe à l'heure actuelle, mais c'est un clin d'œil au film des années 50. Voilà. C'est dur aujourd'hui. C'est dur donc, clin d'œil, des dialogues remarquables, des situations... Vraiment clin d'œil. Ah, clin d'œil, comme ça. Et des dialogues remarquables, des situations désopilantes. Bref. Et Andi Garcia est sublime. Ah, ben ça, les filles vous le diront. Moi, je vous dis qu'il est sublime, mais vous en foutez, mais les filles vous diront qu'il est sublime. C'est toi qui es désopilant. Pardon ? Non, rien. Dernière heure à dans le... Non, non, c'est un beau titre. Non, j'ai un peu foré ma chronique, mais il faut aller voir le film quand même. On rigole, on rigole. Mais ça donne envie. Non, non, ça donne envie. Andy Garcia, c'est un polar fait par un metteur en scène. Voilà. Premier film qui s'inspire des polars des années 50. Voilà. C'est un film désopilant qu'il faut voir d'une facture nouvelle avec Andy Garcia. Dernière heure à dans le verre. Michel, je m'en vais. Voilà. C'était la dernière heure de Benjamin. Il y a tant de questions que je me tire. Ici, un seul homme règne en maître absolu. J'ai entendu dire que le patron avait fait appel à un gars d'El Paso, à certains M. Chou. Eh ben, qu'il vienne me voir. Je l'attends. Jimmy le Saint va faire ce que personne n'avait jamais osé faire. J'ai rencontré une fille. Je dois pas qu'on y touche. Je savais pas que tu pouvais être méchant, Jimmy. Ça me plaît. La frontée. Jimmy! Et la ville entière devient un champ de mine. C'est la paix! Andy Garcia, Christopher Lloyd, Prit Williams, William Forsythe, Gabriel Anwar, Bill Nunn, Jack Warden et Christopher Walken. Si on se tient pas les coups, t'en es mort! Dernière heure à Denver. Dernière heure à Denver. Alors, Jean-Pierre Cassel nous a parlé de ses débuts avec un film qui s'appelait « C'est merveilleux fou volant dans une drôle de machine ». Qui nous a fait rêver. Je vous ai fait la transition. Ah oui, c'est vraiment très gentil. Ça m'a vraiment fait rêver. Au revoir à la prochaine. Merci beaucoup, Michel. Formidable. Alors, on va voler où? On va voler... Voilà, ça c'est la vallée du Rhône qui est ici, tout le monde connaît. On va se retrouver à 10 km au sud de Montélimar en commençant par le Rhône et par une petite ville qui s'appelle Vivier et après on va filer les caps sud-ouest et on va aller vers les gorges de l'Ardèche. Alors, suivez bien cet itinéraire parce qu'il peut vous servir s'il y a des embouteillages. Il y en a souvent au mois de juillet ou au mois d'août et vous ne regretterez pas le détour. Ah oui, vraiment pas. C'est très beau. C'est beau mais un peu méconnu. Moteur. Allons-y, moteur. On commence par le Rhône. Une première chose, louez un de ces petits bateaux de plaisance qui vont jusqu'à la Méditerranée. Ça vous permettra de voir le Rhône qui est maintenant domestiqué. C'est vraiment très beau. Et puis passer par cette petite ville dont nous nous approchons qui est donc dans la région Rhône-Alpes, département Ardèche et qui s'appelle Vivier. C'est une ville qui date de l'époque gallo-romaine avec une cathédrale que vous voyez qui est située sur la ville haute qu'on appelle la cathédrale Saint-Vincent. C'est l'archange Saint-Michel. Et c'est l'archange Saint-Michel. Le même qui est au sommet du Mont Saint-Michel. Mais en pierre, il est un peu moins chic. Il est un peu moins plaqué. On se voit souvent. Avec le glet, n'est-ce pas ? C'est marrant. Avec le Rhône qui est derrière, on peut y monter à pied. On n'est pas obligé de survoler sans l'hélicoptère. Mais j'ai trouvé que c'était drôle de voir cette archange Saint-Michel. On n'était pas loin. Mais ça, c'est la Westcam. C'est la Westcam. Ah d'accord. Cap Sud-Ouest, on tombe sur des petites maisons résidences privées comme ça. Il y a la résidence secondaire de Jean-Pierre Castel en Ardèche. Voilà, là où il faisait de la pêche à la truite. Je vous le souhaite. Et dans la vallée de la Seize, la fameuse vallée de la Seize, regardez ce défilement d'arbres que j'aime beaucoup. Derrière, il y a derrière ce petit torrent meurtrier mais qui est si calme en été, il y a ce village qui s'appelle Montclu, prononcez bien Montclu, avec un toit de tuiles rondes, des murs et des maisons de la même couleur que le rocher, avec ce château en ruines carré qui est au centre du village. Il a dit Montclu. J'ai bien dit Montclu, Benjamin. J'ai rien dit, moi. On va voler un peu encore vers le Sud-Ouest en s'éloignant et on va survoler les gorges de l'Ardèche. Faites-le, allez-y parce que c'est vraiment le Grand Canyon. C'est des épingles à cheveux, vous voyez comme ça, 35 km de gorges avec des falaises de 300 mètres de haut. C'est une réserve naturelle donc on n'avait pas le droit de descendre mais croyez-moi, ça vaut le déplacement. Mais pourquoi vous êtes descendu ? Je sais pourquoi. Là, c'est la 16. Je l'ai confié à Michel à l'antenne tout à l'heure. Il y avait de jolies filles nues qui s'ébattaient dans la 16. Et on n'a pas osé zoomer pour vous à l'antenne. Mais j'ai les rush. Et vous êtes descendu. Je vous montrerai ça un jour pour un petit déjeuner. Je n'ai pas eu le temps de me rhabiller. C'était Sylvain Auger qui vous a reconnu. Si elle les écoute, elles se reconnaîtront sans doute. Et on va se finir avec ce village qui s'appelle la Roque-sur-Seize. Interdit aux voitures. Exact. Village perché en amphithéâtre qui est dominé par un château et une chapelle du XIIe siècle privée. Regardez comment on va s'approcher tout près. Mais ça, c'est encore la West Camp, notre caméra magique. Ça appartient à des gens qui n'ont plus à aller se promener à la Pagnole pour faire la chasse ou la pêche comme vous voulez. Sylvain Auger. Voilà. La boule West Camp. Si vous voyez un hélicoptère passer avec une énorme boule West Camp, c'est Sylvain Auger. D'ailleurs, on a très bien expliqué son fonctionnement dans l'îme de mire chez Chancelière. Exact. C'était très intéressant. C'est ça dont on va se servir pour montrer le Maroc dans quelques semaines ici. Allez en Ardèche. Il y en a des metteurs en scène qui ont été inspirés par l'Ardèche. Vous n'avez pas encore trouvé un film en Ardèche ? Non, pas encore. Ça arrivera un jour. J'espère. Et voici maintenant les actualités Alors, attendez. Comme je vous l'ai dit, si vous connaissez l'émission en cours, Virginie prépare le grand spectacle du Maurice qui vont tous lutter contre le sida à leur manière ce soir à l'Olympia. Alors, on va inverser. Benjamin, tu vas venir là et c'est... Vous n'avez jamais joué le rôle d'une jeune fille à la... Je vais y la rendre et claquer elle alors. Voilà. C'est pas besoin de Jean-Pierre pour une séquence. On va vous expliquer. Ah oui. On n'a pas besoin de Jean-Pierre Cassel pour une séquence. Alors c'est Jean-Pierre qui est... Voilà. C'est Jean-Pierre qui est en place. Très bien d'ailleurs. Il l'a fait vachement. Très bien, Virginie. Ah oui. Oui. Très bien. Alors, moi j'ai retenu beaucoup de choses ce week-end. D'abord, 7 sur 7 mais on va y revenir. J'ai vu M. Dormesson, ça ne m'a pas échappé. Niveau non plus d'ailleurs. Mais j'ai surtout vu que les supporters de Bordeaux, je parle de foot, se sont battus. Vraiment, ils ont failli être étouffés pour aller prendre leur place pour la finale. Oui. Alors, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Bonsoir, Gérard Rolz. À Bordeaux, la secte du football a failli tuer les supporters. Mobilisez-vous, soyez vigilants. Faites attention, la secte du football a des rites très étranges. On peut les reconnaître. Par exemple, on vous parque dans du béton, derrière des grillages. Et puis, une fois à l'intérieur du temple du football, eh bien, on vous excite avec des bières. On vous fait hurler des incantations pour vénérer 22 allumés en short. mobilisez-vous. Les incantations, c'est... Allez, Bordeaux. Allez, Bordeaux. Allez, Bordeaux. C'est la secte du football. En ce moment, c'est plutôt Allez, PSG, oui. Mobilisez-vous. Oui, Allez, PSG. Mobilisez-vous. Ces spectacles sont faits pour abrutir. Vous n'êtes plus maître de votre cerveau. Vous êtes enrôlés. On a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Mais votre enfant, ça peut aussi devenir un supporter. C'est TG Rolz. Alors, à 7 sur 7, il y avait notre éminent agagadémicien, Jean Dormesson, qui était l'invité d'Anne Sinclair. Bonsoir, Jean Dormesson. Bonsoir, Michel. Alors, j'ai adoré 7 sur 7. Ses yeux bleus, ce charme, ce charme, ce professionnalisme, cet art d'aborder les vrais sujets, de poser des questions essentielles, finalement. Vous, il parlait d'Anne Sinclair ? Non, de Jean Dormesson. Ah, oui. Ah, je profite du fait qu'il y a Jean-Pierre Cassel, j'adore, je connais bien Jean-Pierre Cassel. Vous connaissez la BD Les Bidochons ? Oh, la BD Les Bidochons, je connais bien. Et puis Jean-Pierre Cassel, je connais bien. Prendre le thé chez lui, souvent. Et alors là, il joue donc dans le film, parce que j'ai tout lu, vous savez, Michel. Il joue dans Les Bidochons. Il m'adore. Bidochons m'adore. Raymond de Bidochons adore le Figaro. Elle adore le Figaro. Raymond de Bidochons, elle s'en sert pour éplucher ses pommes de terre. Et puis, finalement, il y a un parallèle entre les Bidochons et Jean Dormesson. Ah oui ? Oui. Lorsque Robert Bidochon pète, on dirait Jean Dormesson qui parle. Ça va bien. Alors, Laurent, je crois que Jean-Pierre Cassel inspire beaucoup de nos chroniqueurs, dont Sylvain Mirouf. Oui. Alors, Sylvain Mirouf, notre magicien au travail, inspiré par Jean-Pierre Cassel. Bonjour. Alors, on profite du fait que Jean-Pierre Cassel est ici pour faire un petit tourounet de maginounettes. En effet, Jean-Pierre joue un directeur de programme. Alors, imaginons que c'est la tour de TF1. Nous allons donc tirer une première cartounette. Je pense que ça va être chic. Comment faire pour faire une émission de TF1 ? Jean-Pierre, tirer une cartounette. Celle-là. Celle-ci. On va glisser la cartounette qui correspond à ce qu'il faut comme ingrédient pour faire une émission. Donc là, je vois idée, guilux, concept de Gérard Louvien. Hop, on prend la cartounette qu'on glisse dedans. Oui. Deuxième cartounette. Mais aussi. Mais aussi. Mais aussi. Mais aussi. On le secoue, ocus guilux. Et comme par magie, Jean-Pierre va ouvrir. On obtient le contenu d'une émission de la gaffe. Jean-Pierre, allez-y. Il faut ouvrir. Dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a une émission de Gérard Louvien. C'est-à-dire qu'il y a une émission de Gérard Louvien. Et vous passerez un bon moment. Je voudrais remercier encore Jean-Pierre Cassel. On va vite maintenant rejoindre Virginie, Laspalèche, Chevalier, Bedeau, c'est toute la bande pour le grand spectacle qui attend ceux qui viennent nous aider à lutter contre le sida. Et je voudrais vous dire que ce soir, sur France 2, vous avez beaucoup de chance. Vraiment. Parce que c'est Daniel Bilalian qui présente le journal à 20h. Et puis ce soir, également, Vacances bourgeoises, téléfilm avec Jean-Claude Brielli. C'est Philippe Carrois qui a signé, je crois, ce film. Demain, Dave est notre invitée. Bonne soirée sur France 2. Merci Jean-Pierre Cassel. Merci. Elle est séropositive, vous le savez bien, non ? Elle est condamnée, elle mourra quand ce soir ? Personne ne veut d'elle. Moi, je la veux. La mère viendrait apparaître. C'est moi, sa mère. Et je vais me battre contre cette décision. Je ne veux pas qu'elle vous appelle, maman. C'est moi, sa mère. Entre Cicis Pasek et Marie-Louise Parker, qui sera la dernière chance d'Annie ? Mercredi soir sur France 2. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. Merci.